... Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chères familles, bienvenue au Théâtre Coluche pour le concert de l'orchestre Sky Demos. Je suis Marion Guillon, la coordonnatrice de l'orchestre d'Emos 50 ans Yvelines, et c'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion et de fierté que nous vous accueillons ce soir. Je suis avec Xavier Delcroix et Fabien Aubé, les référents pédagogiques de l'orchestre. Nous tenons à citer l'ensemble des villes partenaires, Chanteloup-les-Vignes, Guyancourt, La Verrière, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappe, et à remercier l'ensemble des équipes qui oeuvrent auprès des enfants tout au long de l'année. Et maintenant, place à l'orchestre. Applaudissements C'est peut-être à la fin. 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 Deuxièmement, c'est sorcière. Grandes portes. C'est peut-être à la fin. Et le dernier mot, c'est promenade. Merci. On va continuer par le groupe de plaisir qui nous joue de la musique. de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et des flûtes traversières Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et ce que nous allons découvrir maintenant avec le groupe de Montigny, c'est quelque chose d'assez spécial qui va être complètement improvisé grâce à une méthode qui s'appelle le sound painting, c'est-à-dire peindre le son. Donc vous allez voir défiler quelques chefs, les enfants eux-mêmes, et par les gestes qu'ils vont faire, ils vont demander aux autres enfants de l'orchestre de jouer des choses à la façon qu'eux, ils ont décidé. ... 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 On va continuer avec la promenade de la ville de Plaisir. Nous avons violon alto et contrebasse. ... ... Et nous allons terminer avec la balade de la ville de Trappes, ville constituée de cuivre, trompette, trombone, euphonium, ... ... ... ... bonsoir j'espère que vous avez apprécié le début du concert et nos promenades je voulais juste dire un petit mot sur la pièce qu'on va vous jouer maintenant donc elle s'appelle la Grande Porte de Kiev et c'est la dernière pièce des tableaux d'une exposition de Mussorgsky c'est une pièce qui est grandiose à l'image de l'esquisse qui avait été faite par Victor Hartmann qui est donc le peintre qui a inspiré Mussorgsky pour ses tableaux d'une exposition et il avait écrit cette esquisse Hartmann avait dessiné cette esquisse de la Grande Porte en vue d'un concours d'architecture pour créer cette Grande Porte de Kiev qui finalement s'est jamais faite mais bon et ça représente une porte vraiment dans le style russe ancien donc vous imaginez une grande porte rouge avec un dôme brillant et on retrouve toute cette brillance de ce dôme dans les cuivres qui ouvrent cette oeuvre et après vous allez entendre trois grandes parties donc une première avec le premier thème des cuivres qui ensuite est fait par les différents instruments de l'orchestre ensuite on a une deuxième section qui est plus comment dire nostalgique plus introspective qui sera faite par nos magnifiques bois les clarinettes et les flûtes pour la deuxième fois et ensuite on a une troisième grosse section qui imite le son des cloches alors on a des vraies cloches qui sont là qui sont les tubes que vous voyez là et tout l'orchestre va imiter le son de ces cloches qui serait si la porte avait été construite on peut l'imaginer dans ce dôme brillant voilà et je voulais juste terminer en disant que cette oeuvre les tableaux d'une exposition ont été composés par Mussorgsky en juin 1874 c'est à dire il y a exactement 150 ans donc je suis très heureuse ce qu'on fait ensemble les 150 ans de cette pièce des tableaux d'une exposition avec la grande porte de Kiev voilà bonne écoute applaudissements Applaudissements. 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 J'en profite, si tu me permets, Marion, avant les questions. J'ai oublié tout à l'heure. Je voulais vraiment remercier du fond du cœur tous les intervenants qui sont derrière ce projet parce que sans eux, rien ne serait possible. Je pense qu'on peut les applaudir. Applaudissements. Parce que moi, finalement, j'ai le rôle facile, en fait. Je viens toutes les six semaines. Ils ont travaillé avec les intervenants. J'ai juste à mettre tout le monde ensemble. Mais en fait, c'est eux qui font le travail derrière. Donc, voilà. Applaudissements. Il faut savoir qu'Emmanuel nous a rejoint deux jours avant le début de l'année 2, quand même. Pour ça aussi, chapeau. C'est vrai. Alors, Emmanuel, quelle est la particularité de diriger un orchestre Demos ? Alors, le dispositif Demos, c'est vraiment un dispositif qui est unique en France. Je pense que vous le savez. Il est particulier pour plusieurs aspects. Déjà, au début, vous le savez aussi bien que moi, les enfants, ils commencent, ils n'ont pas d'instrument. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire de la musique d'orchestre sans instrument ? C'est quand même un challenge. Et c'est là où intervient deux des spécialités de Demos qui sont, je trouve, très importantes, qui sont le chant et la danse. Parce que ça permet de s'approprier la musique par le corps, par la corporalité, sans avoir le problème de la technique instrumentale. Parce qu'après, évidemment, dès qu'on a un instrument dans les mains, il faut faire avec tout ça. Donc, ça, c'est une grande des particularités. Et ce que je trouve aussi magnifique avec Demos, ce qui ne se fait pas dans d'autres orchestres d'enfants, d'ailleurs, c'est qu'on aborde tout de suite du grand répertoire qui a été écrit pour l'orchestre symphonique. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que vous avez entendu, la grande porte de Kiev, ça fait quand même partie du grand répertoire des orchestres symphoniques qui se joue dans toutes les grandes salles. Et c'est arrangé pour les enfants, c'est-à-dire avec des parties qui sont jouables pour eux. Mais comme vous pouvez l'entendre, on arrive, avec l'aide de renforts professionnels, on arrive à avoir un résultat qui est très convaincant et qui est assez proche du caractère et de l'œuvre originale. Donc ça, je trouve que c'est une grande force de Demos. Et dirige-t-on différemment des adultes professionnels et du coup des enfants en apprentissage ? Évidemment. Bien sûr, on fait face à des difficultés et des challenges qui ne sont pas les mêmes. Déjà, il y a un premier aspect qui est qu'il faut un petit peu expliquer certains termes techniques. C'est-à-dire que quand je dis « on fait un crescendo », la première fois, on me regarde avec des grands points d'interrogation à la place des yeux, bien évidemment. Donc il faut expliquer tout ça, tous ces termes techniques musicaux qui sont évidents pour des musiciens professionnels. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je trouve que ce qui est vraiment important avec des enfants, c'est d'essayer de leur donner des images pour qu'ils s'approprient en fait eux-mêmes le caractère et par là le geste instrumental. C'est-à-dire que si je veux quelque chose de majestueux, par exemple, et que je leur raconte cette histoire de l'image de la grande porte, de quelque chose de très grand, eh bien tout de suite, je vais voir leur archer s'allonger pour les cordes. Je vais les voir se redresser, je vais voir du coup les cuivres qui vont souffler avec beaucoup plus d'air. Et par l'image et par les moyens des tournées, on arrive à obtenir ce qu'on a envie d'entendre musicalement. Voilà. D'accord. Et une dernière question, ton meilleur souvenir dans des mots cette année ? Peut-être ce soir. Toujours. Parce que je suis très très fière des progrès qu'ils ont fait et de l'évolution qu'on a vue. Voilà. Et donc je suis aussi fière qu'eux de vous présenter notre travail de cette année. Voilà. Merci Manuel. Avec plaisir. Tu peux passer ton micro à Inès. Inès nous vient de Montigny. Oui. Et joue du violon. Oui. C'est bon. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé cette année ? Cette année, j'ai aimé apprendre à lire une partition parce que maintenant, je peux composer mes propres morceaux. C'est très bien. Et quel est ton morceau préféré du programme ? C'est la Grande Porte de Kiev. Il y a une raison ? Je trouve que c'est harmonieux. On ne vous a pas dit, mais durant la Porte de Kiev, vous avez pu voir des photos défilées qui ont été réalisées par le groupe de Montigny, le Bretonneux. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment vous avez pu arriver à ce résultat ? Au tout début, on a fait un atelier où on a écouté la promenade et on a donné nos émotions, nos ressentis. Et après, on a fait des prises de vue. Puis après, on les a choisis pour obtenir ça. Et Montigny remercie Jean-Christophe. Jean-Christophe qui est mon collègue du musée de la ville. Merci beaucoup, Inès. Ensuite, j'appelle Alpha et Nelson, qui sont le référent social et le musicien de Trappes. Alors, un petit mot rapide, Nelson, sur la MAO qu'on a entendue peut-être. Alors, la MAO, on cherchait un peu comment détourner un petit peu la Grande Porte de Kiev, la promenade, dans un style différent. Donc, on avait pensé... C'était quoi au début ? On avait pensé du samba ? Quelque chose comme ça ? C'était même plutôt jazz. On était partis sur jazz, jazz. Jazz, jazz ? Oui. D'accord. Je me souviens du samba et après, je me suis dit non, peut-être smooth jazz, allez, pourquoi pas. Et donc, c'est sorti comme ça. Donc, j'ai enregistré chez moi un peu avec un clavier numérique et tout ça. Et après, le morceau fait. On a enregistré avec des vrais instruments. Donc, on a enregistré dans un atelier les trompettes, les trombones, les eauphéniums et les voix parce que vous avez entendu les voix. Et voilà, le morceau est sorti. Il n'est pas encore à vente. Désolé. Merci. Alpha, en plus de Demos, vous bénéficiez aussi de beaucoup de sorties culturelles. Est-ce qu'il y a une rencontre artistique que tu as particulièrement appréciée cette année ? Cette année, on a eu la chance de rencontrer un artiste qui s'appelle Fada Fridi. C'était à la Meurise, à Trappes. C'était un super concert. On a eu la chance de le voir en répétition. On l'a rencontré après. Les enfants ont pu lui poser des questions. Il était vraiment très ouvert, très humain. On lui a fait une petite démonstration du Theris Aman aussi, que vous verrez tout à l'heure. Et voilà, c'était très bien. On avait invité le groupe de la Verrière. On a fait aussi un petit repas partagé avec les parents et les enfants. C'était vraiment une belle soirée. Super, merci. Et quelle évolution les enfants avaient pu voir en deux ans ? Depuis deux ans, qu'est-ce qui a pu évoluer dans votre groupe ? Alors, en deux ans, il y a eu de l'évolution. Alors, la première année, déjà, était très dynamique. Et la deuxième année, en fait, on a eu quelques petits changements. Il y a des nouveaux enfants qui se sont rajoutés. Et deux, trois qui ont abandonné l'aventure pour diverses raisons. Alors, du coup, c'était un peu moins dynamique cette année. Mais ils ont quand même bien avancé. D'autant plus que cette année, on avait le solfège. Ce qui n'était pas une mince affaire. Ah, en effet. T'as peut-être un truc à dire aussi ? Non, t'as très bien parlé. Allez, une dernière question. Votre meilleur souvenir à tous les deux, depuis deux ans, dans des mousses. Question PS. Je voulais rajouter au dernier moment. Question PS. Je n'en ai pas vraiment un souvenir, un meilleur souvenir. Mais des bons souvenirs, c'est qu'on est tous ensemble, en tout outil, qu'on s'amuse. Et qu'on voit que les enfants, ils sont là et ils s'amusent malgré les exigences qu'on le fait, qu'on donne. C'est vrai qu'on rigole beaucoup, en atelier. On a un sacré groupe à trappe, quand même. Après, bon souvenir, je pense que cette soirée, déjà, en fera partie. Et le concert de l'année dernière aussi a été une très belle expérience à partager avec les enfants et les professionnels. Super, merci à tous les deux. Merci. Et maintenant, le groupe de Guyancourt et Plaisir vont nous faire du hip-hop. Et maintenant, le groupe de Guyancourt et Plaisir vont nous faire du hip-hop. Et maintenant, le groupe de Guyancourt et Plaisir vont nous faire du hip-hop. Merci. 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 On bouge nos pieds. On bouge nos pieds, nos mains, etc. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as préféré cette année ? Dans le programme, les rassemblements, les sorties culturelles, ce que tu veux. Cette année, j'ai beaucoup aimé faire. Cette année, j'ai beaucoup aimé faire du tarissaman. J'ai appris de nouveaux chants, de nouvelles danses, de nouveaux gestes. Et le tarissaman, c'était vraiment cool. J'ai aussi beaucoup aimé la promenade, la grande porte de Kiev. C'était bien. T'aimes bien tout, en fait. Applaudissements. Soulky, qui est l'intervenante de plaisir et qui est l'enseignante de violon. Merci. Soulky, comment vous avez créé votre promenade ? Notre promenade... Je peux parler d'abord de notre composition de Baba Yaga ? Si tu veux. Parce qu'on a fait les deux. La composition, en fait, cette musique, tableau des expositions, était faite après les tableaux que les compositeurs avaient inspirés. Nous, on a juste montré chaque tableau aux enfants, sans faire écouter la musique. Ils ont choisi un tableau. C'était le tableau de Baba Yaga. C'est le sourcière. Ils ont bien aimé la vieille maison avec les pâtés de poulet. Ils ont choisi ça. Après, avec ça, ils ont tous sorti un rythme d'éternel. Et puis, ils ont sorti la mélodie. Comme ça, on a rassemblé toutes ces idées, toutes les idées des enfants. Et parfois, on a mis en place. Et puis, on a superposé la mélodie et le rythme. Comme ça, on a composé. Et pour les promenades, on a fait écouter toutes les promenades de la musique. Et ils ont choisi les émotions qu'ils veulent exprimer. Donc, on a choisi tantrement et énergiquement. Et on a composé quelque chose avec ça. Merci. Alors, Soulvi, ça fait longtemps que tu es enseignante dans Desmos. Au moins 8 ou 9 ans. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience ? Et quel lien tu gardes aussi avec les anciennes générations ? Ce n'était pas prévu la question. En fait, je garde beaucoup de contacts. Parce qu'il y a pas mal d'enfants qui continuent au conservatoire. Et ils viennent pour nous voir. Par exemple, fin d'année, en Noé, ils étaient venus avec Chocolat pour partager avec les nouveaux, avec les enfants. C'est vraiment émotionnellement. Ça se passe quelque chose. Pour moi aussi, ça a fait des progrès avec les enfants. Et les enfants, ça nous fait du plaisir de voir les progrès des enfants. Merci beaucoup, Soulvi. Maintenant, on appelle Guy Epéniel. Alors, Guy est un papa qui a rejoint l'aventure Desmos et qui fait partie de l'orchestre aux côtés de sa fille. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que Desmos a apporté à la maison ? Sachant que vous êtes tous les deux dans l'orchestre. Alors, Desmos a apporté la cohésion et ça a apporté également la joie. Et ça nous a aussi permis de pouvoir passer du temps ensemble. Parce que lorsqu'il y a, je pense qu'on a été sortis, on était en famille. Et ça nous a permis de passer du temps ensemble. Moi, j'ai travaillé, ma femme travaillait. Et on n'avait pas vraiment beaucoup de temps. Mais grâce à Desmos, on arrive à trouver du temps à passer ensemble en famille. C'est important. Alors, Péniel, est-ce qu'il y a une sortie culturelle que tu as aimée cette année ? Où est-ce que tu as pu aller ? Au château de Versailles. Ça t'a plu ? Vous avez fait quoi au château de Versailles ? Tu te souviens ? On a visité le château de Louis XIII et Louis XIV. Aussi, on est... Vous êtes baladés aussi ? On s'est baladés et on a visité le jardin. On a mangé là-bas. Merci, Péniel. Et un bon souvenir avec ton papa que tu as partagé durant Desmos ? T'as le droit de ne pas en avoir. Et vous, avec votre fille, le meilleur souvenir de Desmos ? C'est le château de Versailles. Avec votre fille, le meilleur souvenir dans Desmos ? Alors, le meilleur souvenir parce que je suis papa à la maison, mais je suis son collègue à Desmos. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je récupère le micro. Et maintenant, on appelle Issam de Chanteloup. Applaudissements Bonsoir. Issam est référent social sur la ville de Chanteloup. Alors, quel changement as-tu pu constater avec les enfants durant deux ans ? Alors, en fait, quand on est à Desmos, on fait de la musique, on danse et on chante. Et puis, tout ça, c'est pas facile. Donc, les enfants, ils sont là. Parfois, ils croient qu'ils sont dans une cour de récréation. Et pour qu'ils se mettent dans la peau d'un chanteur, d'un musicien, d'un danseur, c'est pas facile. Donc, tout le travail, c'était de mettre l'accent un petit peu sur leur rituel échauffement, leur répéter. Là, vous laissez tomber vos besoins. Et puis, là, on va chanter, on va danser, on va faire de la musique. C'était pas facile. Et du coup, là, je pense qu'après deux ans de formation, nos enfants, on peut dire qu'ils sont des artistes. On peut dire qu'ils ont enfin la peau de l'artiste, musicien, chanteur, danseur. Et vous aussi, du coup ? Oui, forcément. Et du coup, de jouer avec les enfants ? Alors, jouer avec les enfants, il faut jongler avec deux casquettes, en fait. À la fois, quand on aime bien la musique, on a envie de jouer avec les professionnels. Parce que nous aussi, on apprend en tant que référents sociaux, même si on a quelques petites notions de musique. Mais il y a aussi cette casquette de la séance, elle faut qu'elle se passe au mieux. Donc, parfois, on jongle avec les deux casquettes. À la fois, on est là pour faire de la musique, mais pour les faire taire, pour leur demander de faire quelque chose. Donc, voilà. Bon, on arrive. On arrive. Merci beaucoup, Issam. Maintenant, je demande à Fabien et Estelle de me rejoindre. Applaudissements. Merci beaucoup. Donc, depuis tout à l'heure, on vous parle de Tarissaman. Et peut-être que vous vous demandez, c'est quoi ce drôle de truc ? Donc, on a Estelle Amila-Bretek, qui est ethnomusicologue et qui est notre formatrice en Tarissaman, et qui va nous expliquer, c'est quoi le Tarissaman ? Bonsoir. Alors, le Tarissaman, c'est une pratique chantée et dansée, originaire de l'île de Sumatra, en Indonésie. Et c'est une ancienne pratique, c'est une vieille tradition qui existe depuis longtemps. Le mot Tarissaman, Tariss, ça veut dire « danse » en indonésien. Et Saman, c'est le nom d'un homme qui a vécu au 15e siècle. Alors, la pratique existait avant le 15e siècle. Mais au 15e siècle, ce monsieur Saman, qu'on appelle Cheikh Saman, a réformé, a transformé ce répertoire qui s'appelait jusque-là O'ane. Et petit à petit, ça a pris son nom, le nom de Tarissaman. Et il l'a transformé en ajoutant à cette pratique de danse et de chant des paroles qui étaient liées à la mystique musulmane. Puisqu'après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 15e siècle, l'islam est arrivé tout doucement en Indonésie par les ports, par le commerce maritime, grâce à des commerçants, des marins chinois. C'est comme ça que l'islam est arrivé par le nord-ouest de l'Indonésie. Et donc, le répertoire de Tarissaman est un répertoire qui est lié à la mystique musulmane. Les paroles peuvent avoir une essence religieuse appelée à une communication avec le divin. C'est aussi une tradition qui est parfois entièrement laïque ou qui a une partie laïque avec des paroles qu'on peut inventer, qu'on peut changer, qu'on peut modifier. Et il y a dans toute l'Indonésie aujourd'hui une grande pratique de Tarissaman, où il y a un autre mot aussi pour le nommer, on dit ratodue, qui est pratiqué dans les écoles. Et donc, ce que les enfants ont appris dans des mosques cette année, c'est un enchaînement de Tarissaman. Il y a plusieurs chants qui vont être chantés les uns après les autres. Et puis après, ils ont vraiment joué le jeu de la battle et ils ont, dans chaque groupe, inventé leur chant de Tarissaman. Vous le savez, dans le projet Demos, il y a de la musique classique, symphonique, orchestrale. Mais il y a aussi d'autres types de répertoires qui sont intégrés dans le programme. Le principe étant toujours de chercher des pratiques orchestrales. Ce qui est le cœur du projet, c'est l'orchestre, c'est le groupe, c'est le collectif. Et donc dans le Tarissaman, vous allez voir quand le rideau va s'ouvrir, il n'y aura plus de chaises, il n'y aura plus de pupitres. Et les enfants seront sans leurs instruments. Et pour autant, l'idée d'orchestre n'est pas absente dans cette pratique puisque chacun joue un rôle très particulier dans un tout, dans un collectif. Avec l'idée de devenir un, de faire un corps collectif. Merci beaucoup Estelle, je te laisse rejoindre la scène. Et donc, comme Estelle l'a expliqué, en effet, tout le plateau a été nettoyé et j'aimerais qu'on fasse un gros gros applaudissement pour les techniciens qui nous ont aidés pour la soirée. C'est du gros boulot pour eux. Et maintenant, je vous souhaite un excellent Tarissaman. Applaudissements ... 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 Et donc, comme c'était annoncé, voici le moment de la battle. Par contre, pour savoir qui a gagné, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre à qui aura le plus d'applaudissements. Premier candidat, la ville de Trappes. ... 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 Attention les trois autres candidats, il y a du niveau. On écoute maintenant la verrière. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bravo la verrière. Avant-dernier candidat, la ville de Chanteloup-Lévis. C'est parti. 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 Bravo. 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 Et les candidats. La ville de la ville de la ville. C'est parti. 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 Bravo, merci pour vos encouragements. Il n'y a que des vainqueurs sur scène, évidemment. On a vu une belle énergie ville par ville. Est-ce qu'on peut voir une dernière fois une belle énergie en tous ensemble avec un petit Nia Wong? C'est parti, Nia Wong! Nia Wong pour tout le monde. C'est parti. Nia Wong pour tout le monde. 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 Sous-titrage ST' 501 ...